L'effet Mathilda, c'est un effet qui a été documenté, théorisé en sociologie des sciences assez récemment, puisque ça date de 1993 avec les travaux de Margaret Rossiter. C'est un effet qui désigne des cas dans lesquels les travaux scientifiques réalisés par des femmes ne leur sont pas attribués. Autrement dit, elles vont participer à des travaux de recherche, voire avoir un rôle majeur dans ce travail et ne pas être reconnues comme tels. Ça peut être le cas sur des autorats de publications scientifiques, par exemple, où leur contribution ne veut pas être reconnue comme autrice. Ça peut être le cas sur des projets qui vont jusqu'à l'attribution de prix Nobel. Parmi les exemples célèbres, on peut citer notamment Marthe Gauthier, qui a contribué aux travaux de recherche sur la trisomie 21 et notamment sur la mise en œuvre en évidence du rôle du chromosome 21 surnuméraire, ou encore à Rosaline Franklin, qui a mis en évidence des techniques pour prendre en photo l'ADN, qui a permis ensuite de mettre en évidence la structure en doubléis. Et l'une comme l'autre ont été littéralement oubliées de l'attribution du prix Nobel. Alors, notre héroïne du jour, c'est Mathilda Jocelyne Gage, qui est une Américaine qui a vécu au 19e siècle, longtemps d'ailleurs, et qui a passé sa vie à combattre les injustices et les oppressions. C'était une abolitionniste, féministe, autrice, et elle a été remise à l'honneur à peu près 120 ans plus tard par Margaret Rossiter, qui a décrit le phénomène Mathilda en son hommage. Alors, l'effet Mathilda, on en cite des exemples dès le 12e siècle, avec Trotula de Salernes, une femme médecin qui s'occupait beaucoup de la santé des femmes. On peut aussi citer les travaux de Mary Stevens, qui était une Américaine qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, qui était généticienne et qui a découvert les chromosomes sexuels. Et on pourrait penser que son patron de thèse, Thomas Morgan, qui a eu le prix Nobel en 1933, n'aurait probablement pas eu le prix Nobel sans les travaux de Mary Stevens. On peut aussi citer, c'est un exemple très fréquent, la physicienne autrichienne Lise Meitner, qui a travaillé sur la fission nucléaire. Et quand Otto Hahn, son collègue de 40 ans, a reçu le prix Nobel de chimie en 1944, elle a complètement oublié de mentionner sa participation. Alors, le problème de l'effet Mathilda, c'est que ce n'est pas juste un problème historique. De très nombreuses femmes contemporaines sont encore victimes de cet effet. Donc la seule solution, c'est de rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre et de mettre des coups de projecteur aussi souvent que possible sur les femmes scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada